Quels sont les meilleurs aliments et les pires aliments contre les ballonnements ? C'est ce que je vous propose de découvrir dans cette nouvelle vidéo. Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Coralie Béguin, je suis une naturopathe spécialisée dans les troubles digestifs. J'accompagne les personnes via le programme en ligne, Régénérer ses intestins et Supprimer ses troubles digestifs en 6 mois, mais aussi via des événements en France ou encore via le biais des consultations en ligne. Donc si vous voulez en savoir plus sur tout ça, vous avez juste besoin de dérouler la barre d'informations qui se trouve juste en dessous pour retrouver les différentes informations. Alors tout d'abord, merci beaucoup pour tous vos commentaires, vos messages en privé, ce que ce soit sur Instagram ou par les mails. Même les commentaires sur Youtube, merci du fond du cœur parce que la communauté s'agrandit de jour en jour. Donc je suis ravie à chaque fois de voir qu'il y a beaucoup de personnes qui se prennent en charge, qui prennent soin d'elles par le biais des vidéos. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble quels sont les meilleurs et les pires aliments contre les ballonnements. La première chose sur laquelle j'aimerais revenir, qui est pour moi un des pires fléaux aujourd'hui considérés comme OK ou pas trop considérés comme OK, mais en tout cas on ne sait pas trop pourquoi il faudrait le supprimer pour les troubles digestifs, c'est le fameux grignotage. Alors tout le monde va me dire, ah non mais moi je ne grignote pas quoi, il n'y a pas de souci. Je fais partie des gens qui ne grignotent pas, j'écoute la télé, ils ont bien dit ne pas grignoter, ne pas manger entre les repas, c'est ce que je fais. Et là très souvent, ce que j'observe, c'est qu'en fait quand je demande, quand je pose la question aux participants dans les ateliers, les personnes me disent, ah mais par contre oui moi je reprends un café vers 10h et puis je mange un fruit vers 10h, mais ce n'est pas vraiment un grignotage puisque c'est un fruit, donc c'est sain quand même, donc on peut en manger. Donc encore une fois, pour bien bien insister sur ça, parce que je sais qu'il y a des personnes qui connaissent, mais il y a d'autres personnes qui ne connaissent pas, quand vous mangez en dehors des 3 repas, excepté pour la collation vers 17h-18h, tous les autres repas pris en dehors de ces 3 repas, que ce soit un grain de café, que ce soit un grain de riz, que ce soit une miette de pain, sont considérés comme un grignotage, y compris le café. Bien évidemment, l'eau et les tisanes ne font pas partie, à part si vous mettez des sirops, ou encore si vous prenez de soda, ou si vous mettez du sucre. Dans ces cas-là, ça va relancer forcément un processus enzymatique de digestion, et dans ces cas-là, en fait, vous allez empêcher ce qu'on appelle l'auto-nettorage du tube digestif. Et moi, de ce que j'observe dans les troubles digestifs et dans les ballonnements, très souvent quand vous avez le ventre qui gonfle tout de suite, très souvent, il y a du grignotage, il y a effectivement des petites prises alimentaires qui sont faites régulièrement, surtout notamment aussi chez les sportifs. J'ai vu énormément de temps, ces derniers temps, des sportifs aussi, des personnes qui étaient dans le fitness et qui me disaient, ben voilà, je fais de la muscu, etc. Je travaille mes abdos, mais par contre, j'ai un ventre qui gonfle tout le temps. Pourquoi ? Parce que les sportifs, en fait, mangent, dans les programmes de fitness, mangent entre 5 et 7 fois par jour. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, ils veulent perdre du poids, donc rapidement sécher. Et là, ce qui va se passer, c'est que comme on va manger toute la journée, on va maintenir un métabolisme, ce qu'on appelle haut, c'est-à-dire que vous allez brûler des calories par le fait de digérer tout le temps. Parce que votre système digestif sera tout le temps en train de fonctionner. Ça va demander de l'énergie, des calories, donc vous allez être en train de brûler de l'énergie. Or, ce qu'on ne dit pas, c'est qu'en fait, en faisant ça, eh bien, vous allez venir impacter votre tube digestif qui ne va pas pouvoir déjà s'auto-nettoyer. Vous allez impacter votre sphère de la vitalité, c'est-à-dire votre énergie, vous allez être beaucoup plus fatigué. Et de 3, vous allez impacter aussi la sphère de l'immunité, c'est-à-dire que vous allez potentiellement pouvoir vous ramasser plus de trucs au quotidien, des petits rhumes, des petites bronchites, ce genre de choses. Donc, si vous faites partie des gens qui grignotent à longueur de journée, déjà supprimer, honnêtement supprimer déjà ça pour arrêter de ballonner. Deuxième chose qui font partie, pour moi, des pires aliments à consommer, en tout cas des pires attitudes, on va parler des protéines végétales. Les protéines végétales ont très très bonne presse aujourd'hui, on les retrouve partout sur les blogueurs et les influenceurs, notamment sur Instagram, on vous dit que voilà, c'est très bon pour la santé, que c'est meilleur que la viande, le poisson. Or, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas tous la capacité enzymatique pour digérer ces protéines végétales. Ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que les protéines végétales, aujourd'hui, je suis désolée de le dire, sont beaucoup plus complexes à digérer que les protéines animales. Ça, c'est un fait avéré. Même vous avez juste besoin de vous observer, en fait, des fois on me demande, oui, mais est-ce qu'il y a des preuves scientifiques, etc. Moi, je dis toujours, regardez, observez-vous, mangez des flageolets, mangez des pois chiches, mangez des haricots rouges, et vous allez me dire si vous allez bien digérer. Très souvent, les personnes qui sont dans le mental, c'est-à-dire 95% de la population française, ne digèrent pas ces protéines végétales pour la simple et bonne raison que, déjà, elles sont beaucoup plus indigestes que les protéines animales qui sont plus digestes, et aussi parce qu'il y a des antinutriments, donc qui vont empêcher aussi l'assimilation. Et c'est surtout qu'en fait, cette protéine végétale a une cellule, c'est-à-dire à des fibres qui ne sont pas, malheureusement, qui sont très peu dislocades par le corps, et en fait, ça va entraîner une conséquence au niveau du tube digestif, c'est-à-dire que votre tube digestif va devoir brasser beaucoup plus, digérer beaucoup plus, malaxer beaucoup plus, et le problème, c'est que si vous avez déjà de la porosité intestinale, que vous digérez mal, que vous avez fait de la prise d'antibiotiques régulières auparavant pour de l'acné ou autre, que vous n'avez pas été à l'été, ce genre de choses, en fait, vous allez vite vous rendre compte que chez vous, les protéines végétales, ça ne passe pas du tout, et vous allez avoir tout de suite des ballonnements, donc vraiment, la sensation de l'air qui est là, et il n'y a rien qui se passe, ça ne sort pas, vous ne rotez pas, il n'y a pas de paix, il n'y a rien, il ne se passe rien, mais il y a de l'air vraiment ici, et voilà, vous avez la sensation d'être enceinte. Et d'ailleurs, c'est assez horrible, parce qu'il y a des personnes qui me disent, mais moi, en fait, j'ai tout le temps le ventre qui gonfle après avoir mangé, mais même ne serait-ce qu'un verre d'eau, et en fait, on me dit très souvent, oh, bravo, félicitations pour ta grossesse, et en fait, déjà, c'est horrible, parce qu'on se dit, mais en fait, non, je ne suis pas du tout enceinte, c'est juste que j'ai tellement de gaz et tellement d'air au niveau du ventre, que ça ne sort pas, donc mon ventre, il gonfle. Troisième chose aussi, sur le fait que je veux revenir, qui est pour moi un des pires aliments également sur la flore intestinale, et malheureusement, dans les médias, il n'y a pas forcément ce discours-là, mais dès qu'on commence à supprimer ça, ou à réduire, on se rend compte que les troubles digestifs diminuent, ce sont nos fameux produits laitiers qui sont nos amis pour la vie, ou pas. Les produits laitiers, quand vous commencez déjà à les supprimer, donc tout ce qui va être fromage de vache, de chèvre, de brebis, tout ce qui va être fromage de lait de vache, de lait de brebis, de lait de chèvre, tout ce qui est issu des animaux, en fait, et qui va être dérivé en produits laitiers, aussi les yaourts, les crèmes fraîches, ce genre de choses, vous allez avoir beaucoup plus de facilité à digérer quand vous les supprimez. D'ailleurs, vous avez besoin de faire juste le test, moi je vous invite à faire juste le test pour 3 semaines, vous supprimez les produits laitiers, vous voyez ce que ça fait au niveau de votre flore intestinale. En général, vous allez me dire, ah bah oui, c'est vrai Coralie, je digère beaucoup mieux quand je les retire, quand j'en intègre, je remarque que je fais facilement des boutons, facilement de l'acné, facilement des petites plaques de sécheresse au niveau de la peau, où je vais avoir plus de pellicules, où je vais avoir tendance à avoir effectivement le ventre qui va gonfler, des gaz, des spasmes qui vont rester là. Pour l'instant, il y a une bonne raison que les protéines issues des produits laitiers ont notamment des antinutriments, mais surtout des antinutriments qui ne sont plus digérés par la flore intestinale, parce que notre flore intestinale évolue en fait entre 0 et 3 ans, et après elle évolue aussi dans le temps, c'est un micro-organisme, un microbiote qui a plus de 100 billions de bactéries. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est riche en bactéries ici, et en fait, si j'ai plus ces enzymes, si j'ai plus ces bactéries pour digérer, eh bien je vais me retrouver à avoir des troubles digestifs. Donc là, je vous vois venir avec vos questions, ça veut dire que si j'ai la bonne flore, est-ce que je peux digérer les produits laitiers ? Pour moi, dans les études que j'ai pu observer en termes scientifiques et même sur l'observation des faits par rapport aux différentes consultations, très souvent au niveau de l'aspect scientifique, on vous dit que l'enzyme pour digérer le lactose diminue aux alentours de 5-6 ans. Il y a des personnes qui en gardent cette enzyme, notamment dans les pays européens, parce qu'elles vont encore avoir du lait de vache dans leur alimentation, donc le corps va produire respectivement cette enzyme pour la lactase, pour pouvoir digérer le lactose. Ok. Par contre, dans les études scientifiques, ce qu'ils ont bien montré, c'est qu'en Afrique, en Asie, en fait, cette enzyme de lactase n'est absolument pas produite chez eux. Ça veut dire qu'ils n'ont pas du tout cette capacité de digérer le lactose qui est présent dans le lait. Donc, ils vont potentiellement, si eux, ils consomment ça, d'ailleurs c'est ce qu'on observe chez les personnes qui viennent en France, les Asiates ou les Africains, qui viennent et qui commencent à prendre notre mode de vie, et bien, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'ils vont faire de l'acné, on voit qu'ils vont avoir des troubles digestifs, alors que quand ils appliquaient les règles d'hygiène de vie de leur pays, par exemple, je pense au Japon notamment, qui mange beaucoup de poissons, très peu de produits sucrés, transformés, pas de produits laitiers, et bien, en fait, ils ne souffrent quasiment pas d'acné, c'est très très rare, alors que quand ils viennent en France, et bien, ils commencent à avoir les mêmes pathologies que nous, en fait, les mêmes problématiques que nous, pour la simple et bonne raison que très souvent, ça vient de l'alimentation. Donc, supprimez les produits laitiers, faites un test sur du 3 semaines, et vous me dites justement le retour que vous avez pu en faire via les commentaires. Alors, les meilleurs aliments pour la farine intestinale, on va avoir notamment l'usage à prolifération des plantes à effet carmite natif, c'est-à-dire qu'elles vont favoriser et empêcher, en tout cas, favoriser l'expulsion des gaz et empêcher la formation des gaz. Donc, on va retrouver notamment les infusions de fenouil, d'anis vert, on va retrouver également le cumin, on va retrouver aussi les infusions de coriandre, je vous remettrai des liens juste en dessous, si vous voulez commander des infusions justement, ou encore tout ce qu'on a aussi dans les magasins bio, si par exemple, vous avez des mélanges digestion, ventre plat, etc. En général, ce sont plus des plantes anisées puisqu'elles vont favoriser effectivement une meilleure digestion au niveau du ventre, l'expulsion justement de ces ballonnements et de ces gaz et de permettre un ventre plat et une meilleure digestion. Donc, moi, je conseille toujours effectivement, si possible en tout cas, la moitié d'un mug parce qu'une tasse, enfin une grande tasse, un grand mug, à la fin d'un repas, ça peut faire beaucoup, beaucoup de liquide à avaler et le problème des grands liquides à avaler, c'est que ça va diluer les sucs gastriques et vous empêcher de bien digérer. Donc, moi, je conseille plutôt une à trois infusions par jour à la fin des repas ou en dehors des repas quand vous le souhaitez. Le mieux, ça sera effectivement en dehors des repas sur un estomac vide pour ne pas gêner la digestion. Dans ces cas-là, on fera infuser une bonne cuillère à soupe dans un mug, dans une demi-tasse de mug ou un mug si c'est en dehors des repas et on laissera infuser six à huit minutes dans une eau frémissante. Voilà, si de toute façon vous avez le moindre doute, vous regardez le sachet, vous regardez le dosage, tout est indiqué au niveau des plantes et dans les magasins bio. Cinquième aliment qu'on va aussi énormément consommer, c'est l'utilisation des épices et des aromates dans notre cuisine. Alors, on va pouvoir utiliser largement tout ce qui va être paprika, cumin, coriandre, anette, persil, basilic, qui encore une fois ont des propriétés antispasmodiques, carminatifs et vont permettre aussi encore une fois de plutôt amincir le ventre. Donc ça, je vous conseille vraiment d'en utiliser régulièrement comme si par exemple, comme moi aussi vous me suivez sur Instagram, je mélange énormément par exemple mes oeufs avec du basilic le matin, j'adore ça, je trouve ça très bon. Quand je fais aussi du saumon fumé, je mets de l'anette également dedans. J'essaie vraiment de mettre un maximum d'aromates. Alors moi, je mets la boîte entière en général parce que j'adore ça. Vous n'êtes pas obligés d'en mettre énormément. des quantités astronomiques mais en tout cas déjà une bonne cuillère à café, deux cuillères à café par repas, c'est déjà très bien et on se rend compte qu'en prenant les aromates, en fait, on digère beaucoup mieux. Vous avez également aussi ce que j'adore énormément, c'est la cardamome. La cardamome, elle est géniale en fait parce qu'en Asie, notamment au Sri Lanka, ils utilisent justement, ils mettent deux graines de cardamome pur dans leur infusion, dans leur thé, ce qui leur permet en fait de mieux digérer. Ça va stimuler aussi la protection aussi au niveau de l'estomac pour les personnes qui s'ouvrent notamment de gastrite. C'est un antispasmodique très très puissant, la cardamome, donc on la recommande beaucoup justement pour la colopathie, l'intestin irritable, les ballonnements, énormément pour les personnes qui gonflent. C'est un anti-mycosique, donc ça va aussi empêcher la prolifération des champignons et c'est un antalgique également. Donc la cardamome, moi je vous conseille justement d'en agiter une à deux graines dans votre infusion directement et de laisser infuser. Vous pouvez également combiner avec le gingembre qui est un excellent tonique pour justement permettre une meilleure évacuation des gaz, une meilleure digestion et surtout si vous avez le tempérament est plutôt frileuse, si vous avez un tempérament plutôt frileux, surtout vous mesdames, avec facilement la gouttonnée, je vous conseille de faire des infusions de gingembre régulièrement pour réchauffer votre organisme et c'est aussi un booster de la libido, le gingembre. Donc vous pouvez effectivement en faire régulièrement si de ce côté-là vous avez la sensation que justement c'est pas forcément au taquet au niveau de la libido. Voilà. Donc en tout cas, pour récapituler, suppression des grignotages, suppression autant que possible des produits laitiers, limitation des protéines végétales, user des plantes pour faire des infusions plutôt à base d'anis vert, de baliane ou ce genre de choses, utiliser les aromates largement en cuisine et ajouter deux graines de cardamom dans vos infusions pour favoriser justement l'expulsion des gaz et permettre une meilleure digestion. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Prenez soin de vous. Effectivement, je sais à quel point les ballonnements ça peut être désagréable. On constate beaucoup chez les personnes qui notamment ont fait de la prise d'antibiotiques qui derrière se retrouvent à ballonner. Et moi, ce que j'ai beaucoup constaté, c'est honnêtement par rapport aux trois points que je vous ai donnés, déjà si vous arrivez à supprimer ça régulièrement, vous allez déjà voir et observer des choses sur vos niveaux du tube digestif. En tout cas, si vous avez envie d'en savoir plus et d'agir en profondeur sur votre santé, vous pouvez rejoindre le programme en ligne Régénérer ses intestins et supprimer ses troubles digestifs en six mois. C'est vraiment une académie où je vous montre tout de à z, comment bien vous nourrir, vous alimenter. Donc n'hésitez pas à rejoindre le programme si l'aventure vous tente. Et puis, on se rejoint sinon très vite sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook ou encore sur YouTube. N'oubliez pas de me mettre un petit commentaire ou un petit pouce bleu pour m'encourager dans les vidéos, ça me fait toujours plaisir. En tout cas, prenez soin de vous et à très vite dans une prochaine vidéo.